— Bien. Autre chose. La salle Colbert sera-t-elle débaptisée à l'Assemblée nationale ? — Comme vous le savez peut-être, la statue de Colbert a été taguée cette nuit. Mais vous savez, réécrire l'histoire, vouloir nier une partie de l'histoire, vouloir nier la complexité de l'œuvre des hommes, c'est quelque chose qui est absurde. Moi, je crois qu'au fond, il faut peut-être mieux expliquer les ombres et les lumières de chaque personnage de notre histoire. Peut-être que là, nous avons des efforts à faire pour éclairer les citoyens. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une injonction que l'on devrait... — Donc elle ne sera pas rebaptisée. — Ce n'est pas en tout cas... Moi, je ne le proposerai pas, que ce soit clair. Et je voudrais ajouter autre chose, vous savez. Quand on parle des statues, la dernière grande période où on a beaucoup déboulonné, c'était tout de même pendant l'occupation. C'est-à-dire à un moment donné où on voulait nier l'histoire... — Revisiter l'histoire. — Revisiter l'histoire. L'histoire, il faut la prendre d'un bloc. Mais il faut sans doute mieux l'enseigner, mieux l'expliquer. Il faut que nous-mêmes, quand on a différentes statues, on puisse expliquer. Mais regardez, devant l'Assemblée nationale, il y a quatre statues qui ont été décidées sous Napoléon Ier. Et il y a des personnages très contrastés, puisqu'il y a Michel de l'Hospital, le conciliateur, qui était un homme de paix et de tolérance. Il y a Colbert, le grand bâtisseur, mais aussi celui auquel on prête... Comment je veux dire ? La paternité du Code Noir, ce qui est pur mensonge, puisque le Code Noir est sorti deux ans après sa mort et qu'il n'y a que contribué. Mais peu importe. Ça fait partie de sa vie. C'est incontestable. Il y a le grand législateur, Daguesso, qui a commencé à codifier, qui a préfiguré la codification, et celui, le grand réformateur. Et au fond, c'est plus les fonctions qu'ils ont remplies comme hommes publics qui sont ainsi portés à la connaissance du public que l'ensemble de leur personnalité. Qui se souvient que Rimbaud était trafiquant d'armes ? On se souvient du poète. Et c'est bien mieux.